des objets qui font notre quotidien. Aujourd'hui, David ? Le casque à moto. La plupart des gens, pas tous, mais quand même la plupart, ils sont d'accord pour dire que quand c'est possible, c'est mieux d'être en vie que d'être mort. Le truc, c'est que les gens ont beau considérer ça, ils font souvent des choix qui rendent le fait de rester en vie beaucoup moins probable, comme par exemple fumer ou rejoindre Daesh, par exemple, ou encore, et c'est là où je veux en venir, faire de la moto. Faire de la moto en France, c'est 22 fois plus dangereux que de faire de la voiture. Or, faire de la voiture, c'est déjà une activité assez dangereuse. Mais, il y a un temps où c'était bien pire encore, à savoir l'époque où on pensait que les os du crâne étaient une protection tout à fait satisfaisante contre le bitume. Or, on l'a appris depuis, ce n'est pas vrai. Mais cette période, elle a bien existé. Entre l'invention de la moto à la fin du 19e siècle et 1914, il n'y avait pas de casque. En 1914, il y a un premier casque qui a été inventé, mais qui a été utilisé surtout dans les courses de moto. Et résultat, les gens se baladaient encore sans casque un peu partout et ils mourraient dès qu'ils se viandaient. Bon, pour parler de la suite, il va falloir que j'introduise un personnage historique hyper connu, qui est Thomas Édouard Laurence, dit Laurence d'Arabie. Vous connaissez tous Laurence d'Arabie autour de cette table. Laurence d'Arabie, c'était un officier britannique auquel on a demandé pendant la Première Guerre mondiale de faire la liaison entre l'armée anglaise et les armées arabes, dans le but de casser la gueule à l'Empire ottoman. Il était super fort, il était super charismatique et un petit peu prognat aussi, ça n'a rien à voir, mais il était un peu comme ça. Bon, voilà, j'aime bien le noter. Et surtout, il a écrit... Il fait bien le prognat en radio, c'est important de savoir le prognat. Mais on a senti dans ma voix que j'étais prognat-langue, c'est ça. Il y avait un petit côté Michel Simon qui était là aussi. Et surtout, il a écrit les sept piliers de la chazette, les sept piliers de la sagesse, par contre, qui racontent sa vie dans le désert. Et je me souvenais que d'une chose de Laurence d'Arabie, c'est que mon père m'avait dit qu'il s'était fait violer par ces geôliers turcs et que ça lui avait révélé à lui-même des penchants qu'il ne savait pas qu'il avait. Et en faisant les recherches pour cette chronique, j'ai un petit peu d'un pas de côté, j'ai appris que Laurence avait probablement inventé cette histoire de viol de toute pièce, sans doute dans une sorte de petite perversion sadomaso-exhibitionniste. Quand même, les gens, ils sont super chelous. Mais bon, Laurence, il a continué sa carrière en Angleterre et une des choses qu'il aimait vraiment bien faire, c'était de rouler à moto sans casque. Et un jour, le 13 mai 1935, il est sorti avec sa moto et là, il n'a pas vu qu'il y avait deux jeunes cyclistes qui venaient vers lui. Il a voulu les éviter, il s'est craché la face et il est mort six jours plus tard à cause des blessures qu'il avait à la tête. Et si vous vous souvenez d'ailleurs, c'est la scène d'ouverture du film de Laurence d'Arabie. Il prend sa moto et il se vienne. L'un des docteurs qui a traité Laurence d'Arabie, il s'appelait Hugh Kearns et il a compris que si Laurence avait porté un casque, il ne serait pas mort. Alors, il a été un peu traumatisé par cette histoire parce qu'il aimait beaucoup Laurence et au début de la Seconde Guerre mondiale, il s'est mis à faire des statistiques sur la moto et il a remarqué que presque 2300 motards et passagers de moto étaient morts dans des accidents depuis le début de la guerre. La plupart de blessures à la tête, mais aucune des sept personnes qui portaient un casque parmi son échantillon, parmi les blessés, pardon, n'étaient morts. Au passage, on voit quand même que sept personnes qui portent un casque sur 2300, ce n'était pas tout à fait la même époque. Il a écrit un rapport là-dessus et à partir de là, le casque d'un moto est devenu obligatoire dans l'armée britannique et ça a fait chuter énormément le nombre de morts à moto. Pourtant, il a fallu attendre 1973 en Angleterre pour que le casque soit rendu obligatoire et 1980 en France. Après, petit aparté sur le casque intégral, le premier dont j'ai vu la trace, il date de 1967 et c'est donc lui qui a permis justement de protéger le menton et aussi de pouvoir aller faire l'amour avec Julie Gaillet de façon incognito. Quand même, juste pour vous montrer un petit peu l'efficacité du casque à moto, ça sauve quand même énormément de vies. Aux Etats-Unis, depuis 2002, on estime qu'il y a 25 000 personnes qui ne sont pas mortes grâce au casque à moto. 25 000 personnes, c'est quand même la population de Vichy, par exemple. Donc quand même, bravo, le casque à moto. Olivier, vous m'avez dit avant cette chronique... Il y a certains Etats aux Etats-Unis dans lesquels le casque n'est toujours pas obligatoire quand vous faites la route 66 sur une belle grosse arlée. Vous avez des types cheveux au vent. D'ailleurs, le rebelle, célèbre Lorenzo Lamas, dans la série, n'a jamais de casque. Tom Cruise dans Top Gun non plus. Mais ça, c'est l'idée, c'est la liberté. La liberté totale, y compris celle de se tuer en moto. Dans certaines banlieues françaises aussi, je crois qu'ils mettent pas trop le casque. Merci David. En France, c'est obligatoire. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.